Bonjour à toutes et à tous, let's go Patenkaïtos et let's go être hyper méthodique donc du coup, je suis aperçu la maison de la ville portuaire, du coup c'est pas là ça c'est la ville des riches ou la ville des gueux en deux mots je suis en train de piquer on a vraiment un deuxième écran, enfin un troisième donc du coup ça on s'en fout, ça on s'en fout et voilà, Nashira donc là, on va là donc alors il disait Nashira nashira dans l'autre repos tout en haut à gauche pour Meimoune dans l'entrepôt tout en haut à gauche vous voyez ? ah oui mais ici Meimoune on l'a fait dans l'entrepôt elle signe tout de suite et après il y a tout faire dans la bibliothèque de magie Meimoune c'était ok, on était d'accord tout faire, tout faire il est déjà là Meimoune c'était validé aussi donc c'est Touloun voilà donc là c'était Touloun après sur les constellations c'était Karen, Nashira dans la maison à gauche du marchand dans le meuble à droite la maison à gauche du marchand donc le marchand ça doit être la boutique dans le meuble à droite une bourriche peinte et laquée en vermillon Karen, on a loupé ça quand même ça c'est bon donc la prochaine constellation c'est l'après-vierge donc l'après-vierge c'était quand même on a bien complété c'était Hercule donc on avait dit ne laissez pas les rémaux à Necton Necton c'est où ? Necton Mira donc du coup on va attendre jusqu'à Mira pour les constellations et on avait dit attendre la bibliothèque donc bibliothèque c'est à Nuenue donc du coup on n'a plus rien à foutre ici ça c'est le croiseur-transporteur de croisière-transporteur c'est pas du tout notre bateau à nous donc le Mindir et par la grande ville donc là on a tout fait normalement il n'y avait pas le garde qui courrait partout qui voulait de l'eau on a de l'eau pure à lui donner il y a où le garde oh qu'est-ce que je donnerais pour une boisson fraîche merci beaucoup j'avais vraiment soif un chevalier doit être courtois si l'on est courtois avec lui tenez c'est pour vous on est obscur ok ensuite montons sur le Mindir d'accord donc ensuite le prochain c'est à Nuenuée c'est à Nuenuée c'est à Nuenuée école de magie école de magie c'est à Nuenuée c'est à Nuenuée c'est à Nuenuée là en haut à droite ou à gauche j'en sais rien mais si c'était du coup celle qui regardait les livres là-bas et du coup on a fait signer son pote qui était qui était dans le et du coup voilà dans l'aile droite de l'école de magie la première salle Essine dit que vous avez fils Touloun mais alors du coup je crois qu'il s'est avec les aussi c'était celle qui ah oui Touloun si ça c'est fait elle est là salam rouge rouge Alathir Kassim Mintaka près du point de sauvegarde Kassim c'est quelqu'un qui s'appelle Kassim Sano j'aurais dû faire une capture d'écran de ça un petit Kassim là-haut Alathir du combat à droite Batuta Dour tu vois la carte en haut de la page pour trouver sa position exacte les enfants de la terre vous arrivez dans un labyrinthe ouh c'est Wudu ça me dit rien du tout on l'a jamais fait il faut y retourner après dans les monts célestes avec la le combat contre Giacomo Cercade chez Kuzman allez voir Kuzman regardez la photo qui se trouve à sa gauche Kuzman note le nom de sa femme qui est morte C'est bien Tumar forte récit du soir à Basne et ça après c'est des moultes endroits qu'on a jamais fait donc Fortuner au mont célestes c'est ça c'est la prochaine étape on avait dit que pour les constellations les vierges et... non c'était Hercule à Necton c'est fait bon bah du coup au final je crois qu'il y a rien ici on va aller à ce mode d'arbre céleste et chercher la... une des graines de l'arène on lui a dilapidé son stock hein entre les rumeurs qui tournent de Jacqueline il y a beaucoup de choses qui tournaient autour des graines de... ici ici il y a plein d'endroits il y a plein d'amuser il y a la C'est parti ! Ok, donc France à l'arbre céleste, on essaye de l'escalader en esquivant le plus de monstres possibles. Poussez-vous chez médecin, l'arbre à mâle, la vidéo à droite. Je crois. Au début, je ne sais plus. Il faut continuer à droite. Et après, on prendra à gauche. C'est la rampage. C'est incroyable, c'est les héros d'RPG qui savent tout faire. Il va falloir tout descendre. Ah, attendez. On est obligé de se taper ce monstre. Ouais, c'est mon tour ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 là il y a des gens à traverser notamment les gens à traverser son et qu'on a dit des raymots et des fillers ray raymou ont des oiseaux volants encore des fillers ça part des épisodes nuls est ce que c'est alors vous voyez il pouvait pas faire des images encore plus flou or des trucs qui volent aussi ouais ok j'aime bien les ça par exemple j'aimerais bien tabasser ça doit être un filer probablement mais merde on a pu faire évoluer jacquina salina par contre peut-être pas s'attendre à aller tout chat bon on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Parfaits Sous-titrage ST' 501 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 et donc après on a fini à la liberté de mouvement donc oui donc le jeu il est assez scripté c'est à dire que on va dire qu'ils vont passer un seul week-end c'est vrai que c'est pas à tout repos d'être un héros de jeu vidéo donc du coup ils vont d'île en île voilà au début c'est assez scripté tu vas dans l'île des clodos puis après tu évolues à d'île en île où ça devient de plus en plus complexe et en fait tu peux pas revenir en arrière et pourtant il ya des il ya des quêtes il ya deux gros fils rouge notamment donc du coup il ya un vieux qui est centenaire il sent qu'il va bientôt clamser et donc du coup il a envie de retrouver toute sa famille qui est éparpillée du coup sur toutes les îles et ce qu'à tous et par je sais pas quel miracle toute sa famille porte un bracelet au bras ou je sais pas où la porte s'en fout quelque part de cette partie du corps visible on va dire et à et donc du coup au moins on peut les identifier comme ça puis leur dire tiens signe l'arbre généalogique et retourne voir ton ancêtre ou ton lien de parenté qui va clamser donc ok un vieux c'est toujours mystérieux donc voilà et à d'autre côté du coup on a ces histoires de constellations que que tu as vu il faut constituer une constellation soit un sorte de dôme de temple à porte et du coup les constellations aussi sont éparses elles sont droppées par des monstres trouvés dans des coffres données par des personnes voilà du coup c'est ces deux quêtes là qu'on essaye de faire de compléter donc du coup on a dit que je pense pour que pour l'arbre généalogique on est à peu près bon voilà ils disent d'aller à de retourner au mont céleste et à cette histoire de dur de dur ou pas dur alors déjà un petit continent qui à côté de à y aller l'alfard dure déco et fort tourner à l'alfard le draguette qu'on va être complexe et d'enjeux magnifique aussi du coup tu as des donc en fait tout est basé sur les cartes faites capture l'essence des choses ce qu'on appelle des magnus et à tout et magnus dans cette vie et à c'est donc du coup quand quand tu croises de l'eau par exemple tu dis tiens je vais prendre de l'eau dans mon magnus de quête c'est magnus qui sont en dessous de moi là qu'on voit pas voilà donc là par exemple j'avais chopé un oeuf de canard qui est devenu un oeuf dur avec le temps parce qu'en fait les magnus de quête évoluent avec le temps pareil pour le pour le lait que j'avais chopé qui est devenu un fromage un yaourt plutôt avant de devenir un fromage donc du coup il ya une histoire de temps il ya que c'est au bout de 30 minutes l'histoire de la transformation du yaourt puis après du fromage parfois il faut il faut essayer de bien timer les choses quoi qu'est ce que je cherche à faire moi du coup ici la faille temporelle elle est où donc là oui le dieu est revenu donc c'est génial il ya des failles temporelles un peu partout dimensionnelle plutôt et oui la grotte volcanique et donc du coup il faut on ferme et c'est laissé un lait devient un fromage comme ça voilà alors il doit y avoir des simplifications parce qu'un lait pour qu'il devienne du fromage qu'est ce qu'il faut j'en sais pas en fait et fermant en vrai un peu nul en tout ce qui est comment c'est pas avec les choses en culture générale la manière générale ok là on est à hasard la grotte volcanique elle est à droite alors le truc c'est que dès qu'on va aller dans la grotte on pourra plus on pourra plus faire marche arrière une fois qu'on aura des délivrés du outil ça ah non c'est une fois qu'on ira parler à la reine on peut libérer le outil c'est ok à la vod au moment où on viendra devant la reine et on dira tout est fini maintenant du coup on retourne dans le le rail nariot c'est pas là qu'il faut aller pas surprenant de voir ces monstres plantes de près on l'a touché apparemment du coup là je mets j'essaye avec le joystick droit de faire une diagonale au droit ou gauche ou au bas au bas ou bas bas gauche pour choisir le chiffre que je veux et ainsi faire des et parfaite suite le jeu là il est à 200% de vitesse dans les combats ce qui fait que en fait le jeu est pas un je trouve que le portage de remaster et c'est un jeu gamecube à la base il n'est pas il n'a pas été bien pensé je trouve parce que il n'y a pas de face travel déjà non tu rajoutes des options de confort là certes du coup de 200% a été rajouté 200% dans un combat n'a pas trop de sens parce que du coup certes tu vas va accélérer les animations de combat mais du coup ils vont ils accélèrent tout aussi à du coup le timer qui fait que l'on a x temps pourra pour balancer l'attaque il faut qu'en fait le jeu devient plus complexe en mettant à 200% du coup on l'a laissé à 200% parce qu'on voit on peut le mettre aussi à 300% mais dans ce cas là c'est infaisable mais du coup c'est bien de dire j'accélère des choses par les combats les animations de combats ça peut devenir en effet long et rébarbatif mais dans un autre sens bon un peu du foutage de gueule alors que tout le reste aurait pu être accéléré par exemple là ici on a peut-être envie d'accélérer des choses voilà ça c'est les options de jeu on avait vitesse de combat à la vitesse de jeu peut-être ça en fait j'aurais envie d'accélérer à certains moments mais le problème c'est que ça se fait pas instantané moi j'avais joué du coup à 13 of cold steel c'est un jeu ps4 bref sur une autre console cool là tu pouvais accélérer à tout moment et avec une juste la gâchette donc ce qui était génial n'est pas obligé de repasser par ce menu de l'enfer oui qu'est ce que je voulais faire moi ce qu'on avait des non je pense que de toute façon les constellations on avait vu que c'était la prochaine constellation qui était le dauphin du coup ce sera à bazne alors faut donner à aller encore un lait de vachon plèche donner un lait de vachon aux soldats devant la chambre de gauche au château de corélia plèche mais alors pourquoi c'est il est là lui dans l'ordre bon on ira peut-être recherché encore un lait de vachon mais bon quel enfer bref on ressent un peu le rpg à l'ancienne avec multi menu mais bon quand même ça c'est les a oui c'est le vieux jeu avec énormément de menus à l'écran et tout ça il ya des sortes de point en clic au final il n'y avait pas de souris dans le temps jadis c'est plus compréhensible parce que c'est plus difficile de faire une interface intuitive vu le peu d'outils qu'il y avait c'est à dire la souris c'était peut-être optionnel donc du coup tu n'avais pas la souris donc tu devais tout faire en mode clic et tu cliques tu te balades avec tu tapes tout avec le clavier enfin je sais pas autant avant voilà il y avait des excuses bon maintenant il n'y a plus d'excuses on fait des interfaces intuitives on fait des roues on fait des faits moult choses le problème en plus c'est que ce genre de jeu c'est ultra long déjà je sais pas combien d'heures on est on en est qu'au premier sachant qu'il y en a deux où il y a le bâton kaito celui qu'on est en train de faire c'est à les ailes du les océans et éternels j'ai pas quoi j'ai oublié c'est quoi le nom du jeu et à elle deuxième c'est origin qui ont du coup un réquel c'est quel dans une séquelle à l'est des séquelles qui a été développé après mais c'est une c'est une prequel je crois qu'il pas c'est mieux ou pas j'en ai fait j'avais fait aucun des deux au temps de la gamecube je vois du coup à quel genre de jeu joue dessus iscara on a des photos des bêtes du magma et on va prendre plutôt les cartes du cornet comme ça du coup pour récupérer le lieu de n'a pas compris je te demandais à quel était ton style de jeu à quel jeu en ce moment ou à quel jeu tu attends avec des titres sera plus parlant que c'est l'entrée dans la feuille dimensionnelle ricrac on y va normalement il y a peu de chances que tu arrives à me citer un jeu que je ne connais pas mais parfois je suis à merde on est allé là alors que du coup il faut amener un truc c'est quoi qu'il faut emmener déposé ici le magnus ardent une terrible une chaleur terrible extrait des grottes de l'enfer est capable de tout brûler ah c'est ta mère je sais plus où était le magnus ardent il y avait papy fallait voir papy pour qu'il fasse du congé l'eau parce que ça c'est les glaces qui permettent de congeler la lave du coup le magnus ardent il était où d'ailleurs j'ai déjà complètement oublié je me souviens qu'il y avait du feu à un moment donné il faut de la lave pour entrer vous voyez mais on vient de tous la gelée donc tout va bien mais ah oui si c'est au début au début il ya encore des murs de lave en prenant ce qu'on va se retaper et voilà qui il n'a pas en paix um ok il existe encore ta à wii je crois qu'ils avaient annoncé un titan quest de Et tu as fait l'antise ? Paralyse ? Ah oui, alors non, en fait tu as resté à me citer d'ailleurs, deux jeux que je ne connaissais pas. Merde, je voulais soigner Mizuji. J'ai que du soin ou de la défense, je veux attaquer là, je veux bourriner. Je lui mets un cocondre pour Mizuji et puis un poisson. Hey, t'as gagné, bravo ! Allez, d'accord, on a du feu de l'eau. Allez, mais j'ai une gestion en effet, c'est un domaine, je ne connais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Leur de l'eau, c'était un peu faible art. Il n'est pas animaux 6, mais... Le combo est limité. Ouais, tiens, le combo stick ! Il n'y a pas lancé la max alors qu'il est au bout de sa vie. On est sûr qu'il est mort. Il n'y a plus faible, il n'y a que ça, je m'attendais. Il n'y a plus de mecs. Réalisé par vos besoins. Il n'y a plus de mecs, mais ça, il n'y a plus. Il n'y a plus d'espace en sa vie. Ah mais on s'est agressé par l'univers. Bon du coup pas de... pas de RPG old school et pas de... pas de tech building. Restant 770 PEV. C'est le plus efficace au monde. Ah c'était pas... y'avait pas de la lave là. Ah ça non. Pas. Pas. J'ai la follow. Merci beaucoup. Bienvenue au club. Du bric à braque. Du coup je défile tous les liens. Parce que alors du coup j'arrive à faire deux trucs en même temps. Donc normalement ici dans les liens. On peut avoir du coup le lien du Trello qui est principalement le... les jeux auxquels je joue actuellement. Voilà. Quelle grosse queue. C'est coincé dedans. C'est génial. Voilà. Le... tout le monde. Donc du coup oui. Donc le Trello c'est le planning. Le planning c'est ce qu'il y a... Je cache ça par exemple. Enfin c'est ce truc là. Normalement il y a les jeux en cours ici. Donc il y en a beaucoup trop. Et après il y a les jeux à faire. Les jeux qu'on surveille etc. Donc ça donne une idée quand même de ce qui est fait sur la chaîne. C'est plutôt fier moi. C'est bien. C'est bien en parler. Bref. Donc voilà. Comme ça ça donne une idée de ce qu'il y a en cours. A ce à quoi tu pourrais t'attendre. Et si jamais il y a un peu qui t'intéresse. Comme ça tu te dis... Ok. Comme ça je réserve mon... tel jour. Il est bien costaud. C'est sûr que... du coup il va pouvoir le... Il va jouer ça va être génial. Après du coup on a... Le Discord pour les followers et les abonnés. Donc du coup tu peux y venir. C'est génial. Il se passe strictement rien. Merde. On vient de lui donner un coup de cocombre. Il devient plus puissant. Pardon je découvre. Bah non. C'est là pour ça hein. Les sound d'alerte. Il faut les... Faut jouer avec. Non. A quoi sert-elle ? Elles se sentent tristes. Donc le Discord. Bon voilà. Ensuite on a le Youtube pour les Moultas Veodas. Donc là... Classique. Une baie du magma. Une étincelle de vie. D'accord. Et enfin on a... Ah non. Il y en a encore deux. Aouh ! Ça c'était ma main. C'était ma défense à la main. Euh du coup on a... Euh... Des photos de collector. Mais je mets 4h pour... Voir plus. Pour créer les photos et la description détaillée. Donc ce qui fait que c'est ultra long. Oui une grosse chaleur hein. Du coup je pose mon gros magma. Voilà. Et enfin euh... Liste jeu qui est du coup euh... Un petit trade euh... Deux points de chaîne versus des jeux. Normalement on a pas vraiment le droit de faire ça. Donc voilà. Donc euh... On est sans vente de 12 000 points. Je crois. De chaîne. Pour réclamer le jeu que tu veux dans la liste. Euh... Il y en a qui sont rajoutés. Alors souvent bah c'est des jeux qui sont offerts... Du coup c'est des jeux qui sont offerts dans le Humble Choice. Et euh... Souvent ces jeux là sont déjà offerts dans Epic. Ils sont déjà offerts dans Twitch. Dans euh... Moult autre chose. Donc euh... C'est pas forcément les euh... Les jeux les plus rares au monde. Mais euh... Si jamais y'en a un qui... T'intéresse. N'hésite pas. Moi tu ne diras pas grand monde. Regarde le secret ça reste entre nous. Normalement la politique de Twitch fait que euh... Du coup t'as pas le droit d'utiliser les points de chaîne. Pour ce genre de giveaway. Enfin pour... On va dire sous-doyer ton viewer. Euh... Surtout je crois que c'est inéquitable parce que... On va pas à betwin. C'est vrai que si t'es sub déjà tu gagnes plus facilement les points de chaîne. C'est ça se gère. D'ailleurs je crois qu'il faut que je regarde mais maintenant ils vont autoriser le... C'est le fait de faire du multi-stream. J'en regarde ça. En vrai du coup euh... Pourquoi pas le streamer et sur euh... Sur Twitch et sur Youtube en même temps. Pourquoi pas du coup euh... A euh... A la nouvelle plateforme là euh... Ouais ça peut même. Euh... C'est ça. C'est ça. C'est bon on va. Pourquoi pas. Qu'on est. Le jeu. baseball aller reste entre les jeux vidéos passe. en ce moment qui n'arrête pas de mettre en avant du bodypainting et du hot tub Ah du coup ouais c'est un streamer qui a déménagé là-bas et... Mais donc du coup c'est pas mal, il y a des... Du coup il y a... Ah merde ! Elle est morte de quoi ? D'une crise cardiaque probablement Il y a quoi comme outil qu'on aimerait bien retrouver sur Twitch ? J'étais choqué, oh... Ils sont prudes, ou sa prude, je ne sais pas d'ailleurs Mais qui est choqué, donc je dirais masculin Il y a quoi ? Il y a quoi ? Naaaaaaaaa... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je n'ai pas trop compris de Savina de quoi elle est morte, parce que ça me semble qu'elle a énormément de peine. Ah oui, c'est encore de l'Instamore, mais décidément... Du coup, j'ai été un peu con parce que j'ai gâché mes revives de l'Instamore sur moi-même alors que j'aurais pu lui donner à Savina. Ça marche ! Merci d'être passé et d'être resté aussi longtemps. Et bien, bonne nuit. Non ! Non, on t'en va pas ! Boum ! Oui, peut-être toujours. On aurait pu faire du neuf. On t'en va laissé pour que tu gagnes de l'XP. Au final, elle s'écroule. C'est un peu dommage. Galathea, ce soldat des Ténèbres est un des serviteurs du dieu maléfique. C'est un maître du vent. Son aspect de Centaure instaure la peur dans le cœur de la plupart de ses adversaires. On a aussi une Constellation et un truc sûrement pour Lyud. Mais qu'est-ce que tu crois à Lyud ? Jamais je ne t'abandonnerai, mes amis. Merci d'être venu. Pour être franc, je commençais à perdre espoir. C'est pour ça que ma faim était proche. Nos efforts avaient été vains. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est rien. Sinon, ça va ? Tu peux marcher sans aide ? Oui, ça va aller. Partons. Notre équipe n'est toujours pas au complet. Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, le c'est mis en calasse. Dark, Dark Calasse. Bon. Je suis content que nous soyons de nouveau réunis. Oui, enfin. Nous sommes tous sains et saufs et c'est un soulagement. Qu'est-ce que tu proposes de faire, Sheila ? Commençons par retourner à Komomai. Je voudrais prévenir la reine Corélia, le roi Ledecan et le duc Albrel. J'ai retrouvé tout le monde. Nous devons également nous enquérir des derniers événements. D'accord. Allons botter quelques derrière dimensionnels. C'est les meilleurs des derrière dimensionnels. On a combien sur cette VOD ? 1h46, il va falloir l'arrêter. On a récupéré tout le monde. Bon, Sabina est en PLS. Oh, Kaze. Alors, du coup, on avait dit que... Il fallait encore donner des trucs à des gens qui n'étaient pas là. Alors, où est la boutique dans cette ville de l'enfer ? Par contre, c'est que des trucs qui sont open. Voilà, c'est le cas sur cette ville. Allez, voilà. Nous sommes là. Bienvenue dans mon magasin. Nous faisons nos ailes. Parce que, du coup, on a dit... La flèche, par exemple, donnait un lait de vachon aux soldats dans la chambre de gauche au château de Corélia. Ah bah, du coup, oui, on va y aller. Du coup, il faut un lait de vachon pour retourner, malheureusement, à la première zone. D'accord qu'on n'a pas fait, ça. Oui, il n'y avait pas un soldat en PLS qui voulait un lait de vachon. On a un fromage de vachon. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. On est toujours à la tête du poisson. Je ne sais pas. On le garde depuis deux siècles. Mais après, non, tout le reste se passe dans les autres zones. Les nouvelles dures, Algorab, Gema. Ah, attendez, oui, tout ça, on ne les connaît pas. On a récupéré le Youde. On va peut-être lui faire un deck correct cette fois-ci. Lui, on a toujours un peu lissé en rien. On a un masque du ruffion. Pour moi, c'est anglais ruffion. En français ruffion? Ah, on peut jeter les cartes si on veut ne pas être spammé. J'aurais pu faire ça. Alors lui, il a quoi comme type de corps? Il y a du neutre. On a le concerto, le suorzando. On a du obscur, du étincelant. On a un mix d'obscur et d'étincelant. Ce qui n'est pas des masses à faire des combos. Et on a du moult neutre, par contre. Parce que lui, il n'a pas d'autre type à part un tuba reptilien. Il n'y a pas pire que... Et on a encore un cornet obscur ici. Ah, il y en a le crescendo. On peut enlever, on a fait l'ouverture. On a donné le crescendo. On a ce corps de Veda aussi. Un corps neutre. Avec les corps neutres à 20 d'attaque. C'est ridicule, quoi. Ça, ça a tourné au vinaigre. Un mèche mouillé. Un homme de cristal. Le soin. Du coup, c'est la fleur. Il y a le thé aussi qui se donne pas mal. On les laisse l'appareil photo nul. Il n'y a même pas eu un deuxième appareil photo bien. Déjà donné à quelqu'un, à Guy Barry, je crois. On va dire que c'est pas trop mal. Il a un peu trop d'attaque, je pense. Très peu de défense. Peut-être un peu clean à... Les attaques. Non, euh... Je crois qu'en défense, il n'y a plus grand chose. On a tout donné aux autres. C'est bon, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ouais, je suis contenté de ça. Ça, c'est de toute façon, il va aller dans... Et, euh, ici. Il est vraiment que Savina, où on a oublié quelque chose. Les autres, il a à peu près tout. Mis-outils, il est complètement à la bourre, mais... Après, il reste encore pas mal de jeu. Allons au temple, voir ce qu'il se passe, si on peut... Je vais faire attraper un peu Lyud en niveau. Oui, il est complètement à la bourre, Lyud. Euh, en même temps, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis dans la team, donc, euh... On peut remettre Lyud si on veut. Une espèce de Savina. Ah, bah non, Savina, c'était celle qui était à la bourre. Une espèce de Mizuti. Ouais, on va commencer comme ça. Mizuti, euh, ouais. Il y a le... Revive. On va espérer que... Les ennemis, les proches des ennemis, ne soient pas aussi forts que ça. Mais, euh, oui, donc, le Lay, il a pas besoin d'évoluer, donc c'est cool. On va juste faire un petit détour Lay. Allez, on va laisser ça sur cette D.O.D. là. Ah oui, alors, donc là, je pourrais accélérer le jeu avant, mais je trouve que c'est assez fastidieux d'aller sur Start d'abord. Ajuster. C'est du jeu 300. Je déstart. Je vais à Sadal Sud. En effet, là, c'est beaucoup plus rapide. Alors, du coup, est-ce que ça va être contrôlable ? Donc là, hop, hop, hop. On court, on court, on court. Hop, hop, bouz, 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 bouz. Probable, il n'arrive pas. C'est Balrai. Le Hameau. Le Lay de Vachon. Le Lay. Bien sûr. Ok. On reforce de l'autre sens. Et par contre, du coup, normalement, on accélérait. Carca de la capitale. iTunes, c'est mort. Hop. Et en plus, je ne vais pas faire fonctionner à iTunes. Du coup, il faut aller là. Là, là, là. Et aller, du coup, la Komomai. Ah, nuit, 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 nuit. Oui. C'est agréable, quand même. Pour pouvoir jouer en cette vitesse. Mais bon, c'est dommage que ça ne soit pas sur un bouton. Il y a tellement de paramètres que bon. Au moins, il sépare, du coup, la vitesse du jeu de la vitesse des combats. Mais je ne sais pas. On va plus garder. Euh, donc, du coup. Ici, à gauche. Il y a une végétation luxuriante. Mais je m'en rends là. Il ne croit pas, les biscuits comme au maï. Un yaourt, le lait de vachon. Ah, d'accord, il veut le yaourt. Il ne veut pas le lait de vachon. On va mentir. Parce qu'on voit ce que m'a dit la solution. Il dit que vous voulez du lait de vachon. Vous voulez un lait de vachon. Ah, flèche. On est d'accord que... Non, flèche. Magnus. Il y aura plus tard aussi. C'est une fois qu'il y a Magnus. Ça a été capturé une fois. Ah ! Il y a un air plein, il y a un air cassé. Oh, gourmande, elle a dévoré plus qu'elle ne pouvait. Sa modération est l'une des clés du bonheur. Ah, elle tient l'air magique, elle a été cassée. On ne l'a jamais vendue. Très drôle. On s'en fout, on met en même temps pour cet argent. Ok, ah ! Houveuse fortune. Houveuse fortune, fortune passable. Horrible fortune. Ça change au fil. Au gré des... Motaro. Ah, du coup, c'est vraiment la pêche qui s'est transformée en Peach Boy. Hum... Ok, constellation. On est à Balance. Donc, Balance, Balance, Balance. Oui, donc c'est bien Dauphin. Dauphin, c'est à Vazne. Il n'y a pas encore. Et après, il y a Flech. Et du coup, tout le reste... Après, il faut... Là, il y a des histoires où il faut retourner à là où on a affronté le méchant méchant. Et du coup, il faut attendre que... Il aura dû laisser le jeu tourner. Il faut le mettre en pause. Et du coup, en 300... Il faut faire mon tour à Tome. Donc... Il faut faire mon tour à Tome. C'est sûr qu'on a affronté Kill the Blame, j'ai tout oublié encore une fois. Bon de ça en 300 on pourra retourner, après on aurait pu le faire là, c'est que dans tous les cas il faut que je retourne ici donc. C'est vrai qu'il ne veut pas de Gaourt, il m'a menti, c'est la traduction qui est foireux. Il va lui proposer le lègle. Kill the, tu veux pas ? Je pense qu'il y a du coup le temps d'évolution des choses à accélérer ou pas. Je pense qu'il y a de la Happy Hour, ça prend un peu de guerre de la Shun. Je pense qu'il n'y a pas de guerre de la Shun. Je pense qu'il n'y a pas de guerre de guerre de la Shun. Mais on ne sait pas qu'il n'y a pas de guerre de guerre. Donc ça on peut pas retourner dans la forteresse. Donc euh. Je dirais que c'est ok. Je pense qu'on va compléter tout ce qu'il y a en boulet. J'espère. Donc je vais assez à la suite, je sais pas. On va attendre à nuer nuer. Au pire, on fera notre pause à nuer nuer. On laisse le jeu tourner. En fait c'est 15 minutes, censé être l'élevage son. On va aller au bout de 30 minutes, mais du coup on accélère à 3 c'est 10 minutes. On va peut-être pas attendre 10 minutes. On va aller au bout de 30 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 minutes. C'est un petit peu à l'endroit où tu donnes herbe aux gens. Merde tu passes à l'sud. Je vais en pire. En 300 du coup on... on est un peu moins un peu plus relax sur les erreurs qu'on fait de menu pour du lait pour du lait voilà oui 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 les enfants des oeufs durs au revoir vraiment merci merci et donc il fallait donner à chacun super beaucoup de donner des oeufs durs aux gamins et du coup on sait à qui donner les souvenirs là je vois ça s'appelle exactement ça ça fait dix ans qu'on se les tape héritage de guerriers évolue en souvenir de guerriers au bout de 40 heures à vous le gardez jusqu'à ce qu'il évolue à 40 heures donc en fait c'est du in game time là on est à combien d'heures de jeu comment on sait c'est quoi le temps de jeu système en sauvegarde du coup on a juste l'heure à laquelle on sauvegarde dans oui du coup c'est le fameux écran que on se souvient jamais comment y est on y accède à l'idée avec les timers n'ont pas du tout j'aurais mis ça dans système aide en de base on a mis ce voir à prendre jeu 26 heures même pas 40 heures de jeu qu'on y joue et il suffit que du coup on y jouera à 40 heures à ce jeu de ses mains intérêt génial on se spoil en quoi ça évolue en souvenir du guerrier et souvenir du guerrier c'avait quoi dans la vie et d'accord mais ça j'ai bien compris qu'il fallait donner un au veuve mais alors ouf où sont-elles censé évoluer en 30 minutes c'est avec le x3 du conseil voulait en dix minutes on ferait même pas une pause à ce moment là j'ai peur aussi que ça évolue trop encore aurait vu le temps que ça a mis déjà pour évoluer en 30 pourquoi pas la sens c'est le seul truc qui va nous rester je pense c'est après tous les à pour l'arbre généalogique si après il faut qu'elle regarde il regarde le portrait le vieux isa batiens c'était ma femme qui est morte oui il a rajouté sur le journal mais où ça il ya là il ya un forter ici d'usoire vase ça tout ça après je pense qu'on va pouvoir après se repromener pendant quelques temps j'ai tendance à dire ok une pause laisse le jeu comme ça je voulais surveiller le lait de vachon attention on va surveiller le bien pour la vie et en tout cas je vais la couper ici 2h7 de vod c'est déjà construit voilà c'est bâtard je peux je peux tricher je peux je peux pousser joystick j'ai pas envie d'avoir un drift bon allez du coup des bisous à la rue des tchoutchout